Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus. Alors quand je dis dernier, je ne veux pas dire ceux que j'ai lus en janvier ni ceux que j'ai lus en décembre. Je crois que ceux-là, je les ai lus en novembre. Si je ne me trompe pas, au mois de novembre, il y avait le Week-end à 1000. Le Week-end à 1000, pour ceux qui ne savent pas, c'est encore un challenge littéraire. Le but est assez simple, sur un week-end, on doit lire 1000 pages. Ouais, c'est quand même chaud patate. C'était la première fois que je participais à ce challenge et je me suis un peu décidée à la dernière minute. Du coup, je n'ai pas fait de vidéo spéciale à ce sujet. Mais comme j'ai vachement bien aimé lire 1000 pages en un week-end, puisque j'ai réussi à lire 1000 pages en un week-end, je pense que pour la prochaine édition, je ferai une petite vidéo exprès pour ce sujet. Du coup, là, les lectures que je vais vous présenter, c'est les livres que j'ai lus en partie pendant le Week-end à 1000 et puis un peu après. Le premier livre que j'ai lu, c'est Mordre au travers de Virginie Despentes, qui est sorti en 1999. Là, c'est les éditions Librio, c'est un tout petit livre. Alors, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup Virginie Despentes. Ce qui est certain, c'est que soit on aime, soit on déteste cet auteur. Impossible pour cet auteur de vous laisser indifférent, avec son style provocateur, percutant et assez vulgaire. Moi, j'adore ces personnages que je trouve vrais, vraiment humains. J'aime beaucoup les femmes qu'elle décrit. Ce sont toujours des personnages que je trouve hyper crédibles et hyper ancrés dans la réalité. Moi, j'ai commencé à lire Virginie Despentes avec son petit essai King Kong Theory. Et ça a vraiment été la révélation quand j'ai lu ce petit essai, parce que vraiment, tout ce qu'elle dit dans cet essai, je valide à 100%. Même si, évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde, parce que, ben, justement, elle a cette faculté de mettre un bon coup de pied là où ça fait mal. Revenons donc ici à ce recueil de nouvelles, qui en contient 11, qui ont été publiés entre 1994 et 1999. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que quelqu'un qui souhaite découvrir cet auteur ne devrait pas commencer par ce livre. Moi, je l'ai bien aimé, parce que je connais Virginie Despentes, je connais son style, je sais ce qu'elle a à dire, mais quelqu'un qui ne connaîtrait pas cet auteur n'y verrait que des nouvelles absolument trashes, vulgaires, malsaines, très dérangeantes, sans aucun but que de choquer. Et peut-être à raison, là, on est vraiment sur les premiers pas de Virginie Despentes en tant qu'autrice, donc, voilà, parfois c'est peut-être un peu maladroit. Ces nouvelles vont tourner autour des thèmes de meurtre, de la violence, de l'amour, de la haine, du dégoût de soi-même, tout un tas de thèmes absolument pas joyeux et très difficiles. Il y a notamment deux nouvelles qui m'ont vraiment marquée, pas forcément dans le bon sens du terme. La première, c'est Sale Grosse Truie, qui nous met dans la peau d'une femme obèse qui ne se supporte plus et qui va commencer à s'automutiler de façon vraiment inimaginable. Elle est horrible à lire, cette nouvelle. Et on a aussi l'autre nouvelle qui s'appelle A terme, où on a une femme qui va accoucher seule et tuer son bébé de façon assez effroyable. Voilà, ça vous donne une idée des thèmes traités dans ces nouvelles. Et le problème, c'est qu'à mon goût, les nouvelles sont vraiment trop courtes pour permettre une réelle réflexion sur les thèmes abordés. Donc j'ai pu voir beaucoup d'avis de lecteurs qui ne comprenaient pas à quoi ça servait tout ça, vers où ça nous mène, toute cette décadence, et je peux comprendre cette opinion. Après, moi, j'aime bien lire ce genre de choses de temps en temps. Oh, trippie ! Mais ce qui est certain, c'est que je ne le recommande pas. Voilà. Si vous voulez lire Virginie Despentes, allez lire King Kong Theory. C'est un essai, donc il n'y a pas d'histoire, mais c'est vraiment très intéressant et très bien. On continue avec Métamorphose en bord de ciel de Mathias Malzieux. Là encore, tout petit livre sorti en 2011. Moi, j'ai l'édition de 2012 de chez J'ai lu. Voilà, c'était mon avant-dernier Mathias Malzieux. Après ça, il ne me reste plus que La mécanique du cœur. C'est un peu le roman phare de Mathias Malzieux, donc je me le garde vraiment précieusement pour dans quelques mois, on va dire. Vous savez, j'aime beaucoup Mathias Malzieux, j'en ai lu beaucoup ces derniers mois, vous en avez vu pas mal passer sur la chaîne, et comme d'habitude, j'ai adoré celui-ci. Dans ce petit livre, on va suivre le personnage de Tom Cloudman, qui est un cascadeur, mais alors un très mauvais cascadeur. Il est naze. Tout ce qu'il fait à longueur de journée, c'est de se péter la gueule, tout le temps, de se casser, tout un tas d'os, et de finir constamment à l'hôpital. Sauf qu'un jour, lors d'un de ses multiples séjours à l'hôpital, il va découvrir qu'il a une tumeur, et qu'il va donc devoir rester à l'hôpital bien sagement, sans faire de cascades débiles, pour se faire soigner. Évidemment, impossible pour lui de rester en place, du coup, il va aller sur le toit de l'immeuble, et il va y faire la rencontre d'une femme un peu étrange, puisqu'elle est mi-femme, mi-oiseau. Évidemment, on est dans un roman de Mathias Malzieux, donc ce personnage va tomber amoureux de cette femme, qui va lui proposer un pacte qui pourrait bien lui sauver la vie. Voilà encore le genre de petite histoire, de petit conte de Mathias Malzieux, qui se lit d'une traite en une fois. C'était vraiment tout mignon, tout poétique. C'est plein de tendresse, on y retrouve les thèmes qui sont chers à Mathias Malzieux, on retrouve sa belle plume. J'ai pas grand chose à dire de plus, c'était comme d'habitude un très joli conte, vraiment, qui met le sourire. On continue avec Sorcières Associées par Alex Evans. C'est sorti en 2017 aux éditions ActuSF, et moi je l'ai lu sur ma liseuse. Si vous avez vu notre rétrospective de 2017, vous avez vu que j'ai mis ce roman dans mon top 5 des meilleurs romans sortis en 2017, parce que je l'ai vachement bien aimé. À ce moment-là, j'avais vraiment envie de lire un roman avec des sorcières. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les sorcières, j'aime bien lire des romans fantastiques ou fantasy avec des sorcières dedans, j'aime bien la magie. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture qui est très fraîche, très légère, très pleine d'humour. Dans ce livre, on va suivre deux sorcières, Padmé et Tanit, qui sont associées et qui ont un cabinet où elles proposent leur service de sorcière pour régler des problèmes d'ordre magique. Dans l'idée, c'est un peu comme un cabinet de détectives privés, mais pour la magie. Et moi, rien que cette idée, déjà, j'ai trouvé ça vraiment génial et j'adore. On est sur de la fantasy, donc elles vivent dans la vieille cité de Jarta, où se côtoient créatures magiques, magiciens, sorcières et humains. Une des sorcières est plutôt frivole et assez drôle, tandis que l'autre est un peu plus rigide et mère d'une adolescente qui n'en fait qu'à sa tête. Et donc on va les suivre toutes les deux dans différentes enquêtes qui, évidemment, vont se retrouver plus ou moins liées et elles vont devoir déterminer qui est derrière tout cela, tout ce merdi. J'ai adoré le côté enquête magique et le fait qu'on croise pas mal de créatures magiques, justement. On va voir des petits gremlins, par exemple, qui m'ont fait assez rire. Comme je l'ai dit, c'est très frais, très dynamique, on ne s'ennuie pas. Si j'avais à trouver deux points négatifs dans ce livre, ce serait d'une part le fait qu'on a un peu du mal à se repérer au niveau du nom des villes et des états. Peut-être qu'une petite carte des territoires aurait été pas mal. Parce qu'on va nous parler des guerres qu'il y a eu dans cet univers et on n'arrive pas très bien à tout situer. Donc ouais, peut-être juste tout simplement une petite carte. Moi, j'aime bien quand il y a des cartes. Et le deuxième petit point négatif, mais là vraiment je chipote, c'est que pour des sorcières, elles n'utilisent quand même pas beaucoup la magie. Mais voilà, j'imagine aussi que c'est une volonté de l'auteur complètement de plutôt mettre en avant le côté enquête un peu à l'ancienne. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé ce livre. De toute façon, si vous cherchez des livres de fantasy qui sont frais, légers, originaux, avec pas mal d'humour, c'est la collection Bad Wolf de chez ActuSF qu'il vous faut. On continue avec Silver Wing, tome 1 de Kenneth Oppel. Là, on est sur une vieille série de livres qui date de 1997 et qui m'a têtée longuement, mais alors longuement, recommandée par Dan. C'est un des livres de sa jeunesse qu'il avait adoré. Donc il faut savoir qu'il y a 4 tomes, donc c'est une série qui est déjà finie depuis de nombreuses années, n'est-ce pas ? Mais je ne connaissais pas du tout et Dan me disait tout le temps, Lillet, moi j'avais adoré, c'est vraiment trop bien. Lillet, ce que j'ai fait. Donc là, on est vraiment sur une série axée jeunesse et aventure et j'ai vraiment bien aimé. Merci Dan. On va suivre le personnage de Ombre qui est une petite chauve-souris de la colonie des Ailes d'Argent. Depuis des milliers d'années, il y a une loi qui interdit les chauve-souris de sortir en plein jour et de regarder le soleil. Mais évidemment, un jour, notre jeune Ombre, piquée par la curiosité, va aller regarder le soleil pour la première fois. Sauf que, évidemment, il va complètement se faire griller, les chouettes vont le voir et du coup, cette transgression de la loi ultime est vraiment très très grave et la colonie des Ailes d'Argent va devoir complètement fuir pour éviter la guerre avec les chouettes. Et notre pauvre Ombre, en plus de ça, il va complètement perdre sa colonie et va s'en suivre tout un tas de péripéties et d'aventures pour notre chauve-souris. Alors vraiment, dès le départ, ça m'a tout de suite plu le fait qu'on va suivre une chauve-souris. C'est assez, je trouve, original de suivre un personnage qui n'est pas humain, qui est un petit animal. J'ai beaucoup aimé ce personnage d'Ombre qui est très courageux, qui ne se laisse pas faire, qui ne veut pas accepter ce qu'on lui dicte, qui veut comprendre le monde qui l'entoure. Et même s'il est un peu naïf, il est super attachant. On a pas mal de mystères dans ce livre et même si l'enchaînement des péripéties et la construction du récit sont assez classiques, c'est vrai que ça date un peu, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une bonne part de surprise et j'ai quand même vachement envie de lire la suite. Moi, j'ai vraiment aimé ce point de vue des chauve-souris, de voir comment elles perçoivent les humains, même si c'est de la fiction, et comment elles perçoivent par exemple les bagues qu'on leur met aux bras, pattes, aux pattes, ça des pattes. Et donc ces bagues qu'on leur met aux pattes, voire toute la mythologie qu'elles construisent autour de ça, c'est assez intéressant, j'ai bien aimé. Donc je lirai les tomes suivants. On passe maintenant à La nuit du renard de Marie Higgins Clark. Premier Marie Higgins Clark que je lis de toute ma vie. Il était temps un peu quand même. Celui-ci date de 1977 et il est quand même assez connu. Dans ce livre, on a Ronald Thompson qui s'apprête à se faire exécuter sur la chaise électrique pour le meurtre de la mère du Petit Nil sous ses yeux. Sauf que Ronald, il a toujours clamé son innocence. Mais à quelques heures de l'exécution, le Petit Nil et sa belle-mère se font enlever par un homme qui se dit s'appelé Renard. Il les séquestre, réclame une rançon et menace de faire sauter une bombe au moment précis où le meurtrier se fera exécuter sur la chaise électrique. Dès lors, on va avoir une course à la montre pour empêcher cette bombe et retrouver le Petit Nil et sa belle-mère. J'ai adoré ! J'ai adoré ! Ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas lu vraiment de policier comme ça vraiment à l'ancienne et j'ai vraiment adoré me plonger dans cette ambiance des années 70 de New York. J'ai vraiment aimé la façon d'écrire de Marie Higgins Clark, sa façon de présenter les personnages, de leur donner une personnalité intéressante à tous les personnages et pas juste un ou deux personnages, de ne pas faire de la belle-mère une espèce de nunus qui sert à rien, de vraiment de donner corps à ces personnages pour qu'on s'inquiète pour eux et surtout de manier le suspense vraiment avec beaucoup de talent. Ça, c'est complètement le genre de livre où on tourne les pages sans pouvoir s'arrêter. Il nous faut la fin. Il faut savoir comment ça va se terminer. Vraiment, voilà, jusqu'à la dernière page, on est tenu en haleine à cause de cette bombe, à cause de cet enlèvement et même si la fin est assez rapide, j'ai vraiment adoré cette lecture. Et même si cette histoire, elle n'est pas très complexe, ce n'est pas la plus originale du monde non plus, c'est juste bien fait. C'est efficace, ça va droit au but et voilà. On ne se prend pas la tête et c'est vraiment très bien. Du coup, vraiment, j'ai très envie de lire d'autres romans de Marie-Higgins Clark puisque j'en ai trois ou quatre dans ma pile à lire. Donc, voilà. On arrive au dernier livre avec Le Paris des Merveilles, le tome 1, Les Enchantements d'Ambre-mer de Pierre Pevel. Il s'agit d'une trilogie parue au début des années 2000. Alors, c'était la première fois que je lisais cet auteur que je ne connaissais pas du tout et c'était aussi la première fois que je lisais un livre un peu steampunk. Ici, au niveau du genre, on est sur de la fantaisie historique. C'est-à-dire que notre histoire se passe à Paris au début du XXe siècle. On va avoir des éléments de notre propre réalité qui y sont. On est dans Paris, Paris est une vraie ville, mais on va y avoir des éléments de fantaisie qui vont s'y ajouter, d'où cette dénomination de fantaisie historique. Donc ici, en l'occurrence, on va avoir des créatures magiques, des fées, des magiciens et donc une espèce d'autre monde qui s'appelle l'outre-monde où vivent les fées dans la capitale qui s'appelle Ambremer. Déjà, moi, j'adore le concept, je suis complètement convaincue et puis surtout, j'ai adoré cette période dans laquelle se déroule le récit, voilà, début du XXe. Vraiment, c'est... J'aime beaucoup ça. C'est très bien. On se retrouve donc en 1909 à Paris où Griffon, qui est un sorcier ou plutôt un magicien, un mage, qui appartient au cercle Sian et chargé d'enquêter sur un trafic d'objets enchantés mais il va se retrouver aussi mêlé à quelques meurtres et donc se retrouver embrigadé dans une série de dangers et plein de péripéties où il va devoir faire équipe avec une fée renégate qui s'appelle Isabelle de Saint-Gilles et qui a un caractère bien trempé et une relation particulière avec notre personnage de Griffon mais je n'en dis pas plus. Ça, si vraiment dans tous les livres que j'ai présentés là aujourd'hui je dois en choisir un qui est vraiment le gros 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 coup de cœur, c'est celui-là. Je l'ai lu pendant le week-end d'Amil en une après-midi. Tout est cool en fait. Le contexte, l'époque, l'univers, ce côté fantasy, la construction de l'univers. La plume est super fluide, il y a pas mal d'humour présent, les personnages sont attachants, la relation entre Griffon et Isabelle est vraiment très drôle et très bien faite aussi. Juste, voilà, on ne s'ennuie pas, c'est un excellent livre de fantasy et du coup, je n'ai pas pu me retenir. La semaine dernière, j'ai acheté le tome 2 parce que j'ai envie de savoir la suite, c'est juste trop bien. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez mon avis complet et écrit, vous pouvez aller sur pogoscope.fr où tous ces livres sont chroniqués un par un de façon un peu plus complète. Là, j'ai dû aller un peu vite parce qu'il y en avait beaucoup. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de lire un peu de livres, notamment de la fantasy. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et ou alors de me dire qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment, ça m'intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et en plus, ça nous aide beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, encore une fois, ça c'est vraiment ce qui nous aide le plus. Vous pouvez aussi venir nous voir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Mordre au travers de Virginie Despente Pourquoi je bouge autant mes cheveux ? Publié entre 1914 ? Non. De cette femme, Miazou. Miazouaou ? Wa-ba-ba. Les chauves-souris ? Les chauves-souris ? J'ai postillonné, magnifique. La plume est super fluide. Fluide ? Pas comme moi. atouru ? oui. Qui démonétorp Oui. – Sous-titrage FR 2021